Je peux parler ou pas ? Bonjour à tous et bienvenue sur le chaleur ! Je laisse ça, Mathieu me déteste je pense avec cet objet. Ça fait partie du haul d'aujourd'hui, je le montre tout de suite. J'ai toujours voulu m'acheter ce genre de choses et je l'ai trouvé chez Pierwan Import. 6 dollars, très bien investi, j'adore les clochettes, si vous ne le saviez pas vous le savez maintenant. Ceci, je l'ai acheté l'année dernière chez Forever 21 et ceci, s'il vous plaît ne me regardez pas en racheter. J'ai eu une allergie mais c'est de ma faute et du coup j'ai très mal à mon visage. Mais je voulais absolument vous montrer ce que j'avais acheté comme petit truc de Noël. J'ai acheté mes décorations de Noël en grosse partie l'année dernière, donc vous verrez sûrement des images de mon sapin sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas vous les montrer parce que sûrement qu'ils ne sont pas, comment dire, disponibles à la vente maintenant. Donc c'est un peu chiant pour vous si vous étiez intéressé. Mais cette année, j'ai acheté quelques petits trucs et je voulais montrer ce que j'avais trouvé. Voili voilou, alors attaquons ça tout de suite. J'ai aussi acheté des bougies. Je vais les mettre à la fin en cas où ça n'intéresse personne. J'ai été chez HomeSense. Alors chez HomeSense, rien à voir avec Noël. C'est juste que je voulais vous dire qu'ils ont un super, comment dire, un coin librairie intéressant. Dans le sens où tout n'est pas au meilleur état possible. Mais bon, c'est un livre. Et c'est un livre que je voulais m'acheter depuis un petit moment qui s'appelle Year of Yes de Shonda Rhimes. Si vous connaissez Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, c'est la dame qui a créé tout ça. Et j'ai trouvé ce livre à 6,99 et je me suis dit, c'était fait pour moi. J'ai trouvé un autre livre super cool sur les covers de Vogue aussi qui était rendu à 39,99 et je vais aller me l'acheter la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais ça, c'est super cool et je pouvais l'aller voir dans les taux de bouquin. C'est souvent en anglais par contre. Mais cette année, j'ai appris à lire en anglais, donc je suis assez contente. Aussi, cette année, au lieu d'avoir que des emballages en papier, j'ai décidé de prendre aussi des emballages en tissu, que c'est un petit peu plus écologique et sympatoche, donc vous pouvez le garder. Ça fait partie du cadeau, disons. Et comme je vais offrir quelque chose d'alcoolisé à quelqu'un, j'ai acheté ce petit sac en tissu. C'est écrit Survival Kit In Case of Emergency Pool Cork. Voilà, ça c'était 2,99€, sympatoche. Et comme je dis qu'il y a une salle menteuse, j'ai acheté ce sac avec un pingouin pour mon neveu qui aime les pingouins. Et si jamais vous n'avez pas envie d'emballer vos cadeaux, ils vendent des boîtes déjà démontées que vous pouvez remonter avec. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ça a l'air de ça. Donc vous pouvez remonter les boîtes comme ça et c'est des jolies boîtes, j'adore le motif de celles-ci. Ça fera un bonnet l'art. Et aussi ça évite de faire... Ah il y a 4 boîtes, je pensais qu'il n'y en avait que 2. Voilà, 4 boîtes pour 6,99€. Et très très cool. J'aime bien ce genre de truc, ça fait beau sous le sapin. Et tu n'as pas besoin de te casser la tête à emballer si tu n'aimes pas emballer les cadeaux. Et il y a même le tag avec l'étiquette, enfin le tag pour mettre le nom dessus, c'est très très sympatoche. Vous rappelez-vous de ma petite louche ? By the way, Mathilde m'a dit que la petite louche n'allait pas vendre grand-chose. Finalement, elle m'a bien servi la louche et j'ai trouvé sa copine la spatule à 5$. Et j'ai vu une théière pareille à ce prix-là, à ce prix-là, pas du tout. Avec ce motif-là, enfin ses couleurs et elle coûte 39,99€ et elle est vraiment trop belle. Toujours chez NoSense et j'adore, j'adore ça, j'adore, c'est trop beau. Cette année, j'envoie des cartes de Noël à mes amis et à ma famille. Et j'ai combien de cartes dedans ? Je ne sais même pas, il y en a beaucoup. Beaucoup plus que j'ai d'amis. 12 cartes. Elles sont pailletées, vous voyez. Elles sont paillettes duo-chrome dégradées et je trouvais que ça me représentait bien. Donc si la personne dans la carte va dire, c'est bien d'amis ça, ça. Donc, il y en a qui s'écrit Mary and Bright. J'aime bien que les dessins soient assez simples et qu'on laisse parler la paillette. Donc, 12 cartes pour 7,99€. Le deal. J'ai acheté un autre sac en papier à 2,99€. Je le trouvais trop joli. J'ai mes parents qui retournent en France cette année et du coup, j'ai des cadeaux à faire. Et je me suis dit que ça se transporterait peut-être mieux dedans. Peut-être que j'ai eu tort parce qu'il va falloir pas le déchirer mais je vais l'en dire de mettre après dedans. Bref. Et je trouvais que ce motif-là était vraiment trop beau. Et encore une fois, je me suis dit, ça serait un super beau nail art. Genre les trucs de sapin et écrits Happy Holidays en doré. Mais c'est moi. C'est moi et mes idées. Et il y a aussi le petit tag qui va avec. Super cute. Donc ça. Sac écologique en tissu. C'est là que j'ai bien aimé parce qu'il y a une petite recette de cocktails dessus. Donc ils sont à 1,99€ chacun. Et on peut mettre pas mal de stuff dedans. C'est bien de faire genre des petits cadeaux surprises aux collègues. Ou mettre des trucs à manger ou quelque chose comme ça à des gens dont on n'avait pas prévu de faire de cadeaux. Ça arrive toujours. Dites-moi dans les commentaires si ça ne vous arrive pas toutes les années. Arrivez genre deux semaines avant Noël. Et vous dites, ah putain j'ai oublié de penser à telle, telle, telle personne. Et là vous vous retrouvez vraiment galère. Moi ça m'arrive à chaque année. Donc là j'ai celui-ci qui écrit en paillettes Merry and Bright. Et celui-ci il y a une recette de chocolat chaud des fêtes. Très cute aussi. Je trouve que c'est bien. Ça fait deux en un. Et celui-ci trop mignon. Il a une tête de bonhomme de neige. Donc voilà. C'est cool parce qu'elles pourront le réutiliser comme elles voulent. L'année dernière, je dois vous dire que c'était la quête à l'étoile au-dessus du sapin de Noël. Et que je ne l'avais jamais trouvé. Et je me suis dit, je n'allais pas acheter une étoile de sapin de Noël qui ne me plaît pas, qui ne me ressemble pas. Et mettre de l'argent. Des fois les prix, durant Noël, j'ai envie de vous dire, vous abusez les gens. Une étoile de Noël à 40 boules, mais attends c'est le prix du sapin quoi. Il y a ça, il y a tous les accessoires de Noël qui sont trop mignons. Ça coûte trop, trop, trop cher. Et aujourd'hui après Noël, il va être à 2$. Mais du coup cette année, j'ai trouvé mon étoile de Noël en paillettes. Je l'ai trouvé chez Maxi. L'épicerie Maxi et compagnie. Alors j'aime bien qu'elle ait une petite boule ici. Et elle est un peu holographique et pailletée. Il y avait plusieurs couleurs, mais je trouvais que celle-ci me représentait le plus. C'est sûr que j'aurais pu demander à Mathieu quels étaient ses goûts, mais lui il me laisse faire pour le sapin. Voilà, le sapin c'est Bibi, les décorations Noël c'est Bibi. Donc mes bougies séchées Bath & Body Works chaque année. Je me fais un petit stock, un petit stock parce que je ne brûle pas mes bougies, comment dire, très rapidement. Il y a ma préférée à vie de Bath & Body Works qui s'appelle Fresh Balsam qui sent le sapin, le sapin fraîchement coupé et comme j'ai un sapin artificiel, ça va faire la blague. Ma deuxième bougie préférée à vie c'est la Champagne Toast qui sent la friandise. Ça sent un peu les fraises Tagada, un peu les fraises Tagada mais un tout petit peu avec du champagne dedans. Champagne rosée fraise Tagada ou un diabolo de champagne peut-être. Ça ressemble à ça, c'est trop 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 bon, ça sent super bon, j'adore cette bougie là. Elle met du pétillant dans mes vies. J'en avais acheté une, c'est celle au caramel salé. Elle est en train de brûler en ce moment, je ne vous la montre pas. Mais Mathieu il est fan des bougies qui sentent le sucré, caramel, butterscotch, tout ça c'est lui. Donc à chaque fois qu'on va chez Bath & Body Works, on se dit j'en choisis deux, t'en choisis deux. Puis le couple c'est un peu du compromis, vous comprenez. Et la dernière c'est White Mint Latte, c'est vrai. Celle-ci elle sent le chocolat noir, non le chocolat, le chocolat chaud à la menthe. Et c'est aussi une de mes bougies préférées. Des fois j'ai l'impression que chez Bath & Body Works il change juste le nom et que souvent il y a la même bougie. Je dis ça, je ne dis rien. Parce que l'année dernière j'avais acheté la Chocolate Chips & Mint. Elle sentait exactement la même chose, je ne l'ai plus jamais retrouvé. Et Sam ça sent la même chose, donc ils ont dû juste changer le nom. Ça sent délicieux. Si vous êtes gourmand et que vous avez des rares de chocolat, je ne vous la suggère pas. Si les odeurs sucrées vous écœurent, je ne vous la suggère pas non plus. Mais si vous aimez ça, elle sent super bon. Et l'embaume, la maison d'un direct habite dans la maison du pain d'épaisse. Mais au chocolat. Ce petit hall festif est terminé, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un thumbs up si ça vous a plu. Je vous retrouve tous les lundis, mercredis et samedis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez voir la dernière vidéo que j'ai faite ici, c'est la vidéo qui dure 24 ans. J'ai la mettre ici. Vous pouvez supporter un créateur, c'est-à-dire moi, à partir de 1$ par mois, juste en cliquant ici si ça vous dit et que vous êtes encore là et que vous dites « Tiens, je l'aime bien cette fille, elle est sympa. » Donc vous pouvez faire ça ici et cliquer sur ma face pour vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501